ciao ciao tout le monde aujourd'hui je voulais vous montrer un truc sympa que vous avez sur le logiciel premier plus 2 quelle que soit votre version extra ultra ou la version basique et il s'agit de la fenêtre affichage dernièrement je me suis fait un projet c'est celui que vous voyez à l'écran j'ai vécu quatre mois à peurs en australie et en guise de souvenir je voulais me faire une petite broderie sympa avec le nom de la ville western australia et puis un appliqué le requin que j'ai dessiné c'est un appliqué avec une ligne multi wave à l'intérieur c'est appliqué par contre je vais réaliser dans le module create une fois que j'ai fait ça j'ai tout intégré ici et je me suis dit ok mais de quelle couleur je veux faire mon projet et est ce que ça va rendre bien sur mon vêtement et pour ça on a un outil qui est super sympa dans notre logiciel vous voyez ici je suis en haut dans le ruban et dans l'onglet affichage et dans cet onglet affichage je vais ajouter un arrière-plan à mon image pour voir est ce que cette broderie rend bien sur le vêtement que j'ai donc je viens cliquer ici sur background wizard ça m'ouvre un assistant une fenêtre je clique sur suivant et je viens à nouveau cliquer pour charger un arrière-plan et ici je retrouve une bibliothèque d'arrière-plan qui est déjà enregistrée avec le logiciel je veux dans la catégorie homme un sweatshirt en taille small et en l'occurrence moi le mien et moi je sélectionne le motif que chouette et je clique sur ok il apparaît ici c'est bon je clique sur terminer et le voilà qui s'est affiché en arrière-plan mais pour l'instant je ne vois que la couleur de moi pourquoi parce que le zoom est très très fort il est sur la taille de mon cercle donc ce que je vais faire déjà c'est que je vais dézoomer légèrement ici en bas et on voit légèrement mon vêtement qui apparaît maintenant je veux déplacer le vêtement pour qu'il s'ajuste à la broderie donc je viens cliquer ici sur déplacer et pivoter l'arrière plan c'est bien sélectionné puisqu'il en surveillance orange donc je viens sur le vêtement puisque on va déplacer le vêtement ce n'est pas le cercle qui se déplace c'est le vêtement qui se déplace pour le déplacer je fais un clic gauche sur le vêtement je maintiens mon clic pour déplacer et ensuite je lâche moi je veux le mettre au niveau de la poitrine pour faire un peu comme un blason une sorte de logo donc je mettrai à peu près par ici déjà je me dis que ça rend plutôt pas mal et que moi ça me fait mais je peux aller encore plus loin je vais mettre ici en vue réel 3d ça m'enlève mon cercle j'ai un rendu final je reviens sur mon affichage en 3d et je voulais vous montrer également qu'ici il ya une grille cette grille on peut la supprimer tout simplement venant ici en haut à gauche cliquez sur affiche de la grille il en surveillant donc c'est sélectionner je vais le désélectionner maintenant je souhaite le tester sur un autre vêtement donc je retourne dans mon background wizard suivant chargé un arrière plan et cette fois je vais choisir un tee shirt polo je veux le tester sur du bleu foncé je clique sur ok et terminé je dois à nouveau déplacer et pivoter l'arrière plan et là c'est intéressant puisque ça va m'obliger à le calais le long de la couture ici ça me permet de voir si ce que je souhaite broder s'adapte bien à mon vêtement je déplace je me mets en vue réelle 3d j'utilise l'outil de zoom rectangle et je viens à nouveau ajuster pour me retrouver à l'endroit précis où je souhaite broder donc vous avez vu que ça ça vous permet de visualiser en instantané si votre broderie elle est adaptée à votre vêtement ça vous évite des essais sur la taille de la broderie et ça vous permet de gagner du temps sur par exemple les styles de couleurs que vous souhaiteriez tester moi ça m'a pas mal aidé puisque au début en fait je ne savais pas ce que je voulais faire parce que je voulais plutôt une broderie en bleu foncé plutôt en bleu clair à l'inverse puisque dans le fond de mon appli qui requin utilise du bleu clair donc qu'est ce qui allait bien marcher et je me suis rendu compte que ce que je voulais c'était du blanc parce que ça allait bien ressortir sur mon vêtement donc vous aurez compris en quoi ça peut être utile et je vous dis à très bientôt pour de futurs tutos ciao